Musique Coucou mes amis vierges, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes né sous le signe de la Vierge, du 23 août au 22 septembre, cette vidéo est pour vous. Alors, c'est très résumé, ça va durer entre un quart d'heure et 18-19 minutes. Voilà pourquoi je fais ces petites courtes vidéos. C'est vraiment pour vous donner les principaux traits de caractère, je vais dire ça comme ça. Votre personnalité, bien sûr ça reste de l'astrologique, tout dépend de votre éducation, de ce que vous avez vécu jusque maintenant. Mais dans tous ces signes liés à votre personnalité, à votre caractère, il y aura probablement quelques signes qui vont vous parler. Si ce n'est pas pour vous, vous pouvez le regarder pour un de vos enfants, pour quelqu'un qui vous tient à cœur, pour un de vos amis, une amie, peu importe, votre maman. Voilà. Mes amis Vierges, on va commencer. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une prestation de ma part, j'ai repris toutes mes prestations. Vous les retrouverez sur mon site papillondelune.com, ainsi que mes bougies de lune qui n'attendent que vous, et l'oracle de la chrysalite que j'ai co-créé avec ma consoeur Caroline de l'univers de la fée bleue. Alors mes Vierges, on y va, je vais abaisser l'écran, je vais vous expliquer tout ça. Ici, votre petite carte, voilà, très jolie. Alors, vous êtes comme vos amis Gémeaux, régie par la planète Mercure. Mercure qui nous parle de mentalisation, de schématisation des choses au niveau des pensées, qui nous parle des déplacements, des échanges, de la communication, tout ce qui traite en fait à faire le lien avec le langage, la parole, l'écriture, toutes ces choses-là ici. Alors mes Vierges, vous êtes des personnes en général assez timides, assez discrètes, assez réservées. Vous n'aimez pas être sous les feux des projecteurs, vous n'aimez pas être flamboyant, brillé comme vos amis du signe du lion. Vous avez plutôt tendance à vous effacer. Alors, pas parce que vous voulez vous auto-saboter, pas du tout, parce que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas tout simplement vous montrer, voilà. Il y a dans les côtés un petit peu moins chez mes amis Vierges, un manque de confiance en soi certain à pas mal de moments de votre vie. Si vous aviez un peu plus de confiance en vous, vous seriez un petit peu plus devant. Vous avez tendance à laisser la place aux autres. Pourquoi ? Parce que déjà, vous êtes une âme généreuse, vous êtes des personnes très servibles, mais également très rationnelles, donc bien les pieds sur terre, mais je dirais également très intuitives. Vous avez une intelligence intuitive et une intelligence logique. Alors, on peut vous dire parfois, maniérer, comment dire, vous aimez tout ce qui est bien fait, mais vraiment jusqu'au bout, dans le moindre détail. Vous êtes des personnes minutieuses, des personnes diplomates également. finalement, vous aimez tout faire à la perfection. Alors, il n'y a pas plus perfectionniste que mes amis Vierges ici pour tout ça. Alors, on peut vous dire que vous êtes maniaques, ça, ça va être le petit côté, voilà, que les gens peuvent penser de vous, alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est que vous voulez que les choses soient faites comme vous, vous les avez imaginées. Parce que, ben oui, le mercure, c'est le mental aussi, c'est beaucoup d'analyse. Beaucoup d'analytiques, vous êtes des fins, et je le dirais toujours, des fins et des fines enquêteurs, enquêtrices. Vous voulez savoir, tout simplement. C'est de la curiosité, c'est de l'apprentissage intellectuel. Vous voulez tout savoir, tout connaître. Alors, mes amis Vierges, non seulement vous êtes régi par la planète Mercure, mais votre carte du tarot est représentée par l'ermite. Excusez-moi pour la carte qui est un petit peu, voilà. Alors, l'ermite représente le signe de la Vierge, pas que, vous avez aussi en carte, en général, je dirais l'impératrice, mais ça, c'est plus pour les signes de terre. Mais la carte du tarot qui vous a associé est bel et bien cette carte d'ermite. Vous voyez, cet homme, même quand il est dans le noir, il a sa lanterne pour l'éclairer. Vous avez besoin, mes amis Vierges, de faire la lumière sur les choses. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes des gens, des personnes adorables, parce que quand vous recevez les gens, même si vous ne montrez pas non plus votre affect, vous n'êtes pas du style à faire un étalage de vos émotions, de vos sentiments. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'êtes pas toujours en train d'embrasser la personne ou de lui montrer que, mais votre générosité, votre serviabilité et votre dévouement surtout. Il y a beaucoup de dévotion chez mes amis du signe de la Vierge ici. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en profitent. Donc faites bien attention à ça. Vous pouvez être dans l'aide, dans la générosité, dans le partage d'idées, de choses qui vous tiennent à cœur, mais restez quand même prudents et prudentes là-dessus parce que vous avez un petit cœur aussi et si votre cœur, il est blessé, ça peut prendre des tournures dramatiques. Mais Vierge, vous avez tendance aussi à cogiter pas mal, à vous poser tout un tas de questions. Alors des questions qui vont être tout à fait constructives pour vous parce que dès que vous avez la réponse, vous avez compris, c'est bon, on y va. Mais si des questions restent sans réponses et notamment au niveau amoureux, ça vous agace au plus haut point. Alors dans les partenaires qui pourraient, je ne l'ai pas dit pour les autres signes, je ne sais pas pourquoi je le fais pour vous, dans les partenaires qui pourraient vous ravir, il y a le signe des cancers notamment, où là ça va être une union bien romantique à souhait. Vous avez le signe des scorpions, vous avez le signe des gémeaux et le signe des versos. Mais je pense que le cancer et le poisson sont peut-être un peu plus attitrés pour vous, que vous soyez madame ou monsieur, étant donné que le gémeau et le scorpion vont peut-être avoir du mal à suivre cette logique analytique qui vous caractérise. Ça peut être pesant, même pour vous-même. Donc vous avouez, vous reconnaissez que parfois, toute cette cogitation mentale, ce souci du détail, cette structure dans votre tête, ça vous pose des problèmes. Parce que ça peut mettre un frein à certaines relations et ça peut refroidir l'ambiance tout d'un coup. Si vous n'avez pas ce que vous cherchez, vous allez aller le chercher au plus profond de vous-même. Tant que vous n'avez pas trouvé la réponse, vous allez être en recherche perpétuelle de ce qui ne va pas. Alors, c'est bien, oui, mais dans l'autre sens, effectivement, les personnes autour peuvent vous trouver un petit peu bizarre. On va dire ça comme ça, bizarre et étrange. Mais par contre, vous êtes des anges, vous êtes emprunt de douceur. Il n'y a pas plus doux qu'un signe de la Vierge parce que vous détestez, mais vous détestez la violence, les conflits, les disputes, les conversations qui s'éternisent sur des choses qui n'en valent pas la peine. Ça, vous avez vraiment horreur de ça. Par contre, quand vous recevez des gens chez vous, c'est un véritable bonheur. Vous voulez que tout soit bien, vous mettez les petits plats dans les grands, la plus belle nappe, les petits objets, vous voyez, le côté pratico-pratique aussi de la Vierge qui dit, ah, je vais tout préparer à l'avance, comme ça, quand les personnes arrivent, tout est prêt, et j'irai encore chercher le souci du détail par la suite s'il faut. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Et c'est tout à fait adorable et c'est tout à fait à votre honneur. Alors, vous pouvez facilement aussi vous refermer, que ce soit dans une relation amoureuse ou avec des partenaires professionnels, de vie, de toutes sortes, familiales, si on vous agresse. Vous avez horreur de ça. Et donc, du coup, ça va être... Mais par contre, si le dernier mot de la fin n'a pas été dit, là, vous risquez d'exploser. Alors, c'est très rare, un Vierge ou une Vierge qui s'énerve, mais ça arrive, parce qu'il y a un moment où c'est bon. Vous avez déjà assez à faire avec vos idées, avec vos cogitations et votre mental, que pour, en plus encore, prendre les problèmes des autres. Voilà. Alors ici, je dirais pour mes amis Vierges, tous les métiers liés, justement, à la recherche, à l'analyse. Donc, ça peut être des recherches en milieu laborantin, le FNRS, par exemple. Ça peut être enquêteur, enquêtrice sur le terrain ou en logistique aussi, pas spécialement sur le terrain. Inspecteur, criminologue, psychologue, psychanalyste, toutes ces choses-là, tout ce qui vous permet d'aller rechercher en profondeur et de vous poser les bonnes questions. Ça, vous adorez vraiment ça. On a beaucoup d'écrivains chez mes amis Vierges. On a beaucoup de journalistes également. Quand vous pouvez aller creuser, vous aimez beaucoup ça. D'ailleurs, un journaliste connu est Patrick Poivre d'Arvor, que vous connaissez tous, qui est, lui aussi, du signe de la Vierge. Alors, dans les personnalités du signe de la Vierge, on les reconnaît directement aussi, par leur douceur. C'est même inscrit sur leur visage, en fait, je dirais. Donc, nous avons dans les femmes Cameroun Diaz, Salma Hayek, mais nous avons également la grande et talentueuse Beyoncé. Nous avons dans les hommes Colin Firth, nous avons Grant, le beau et charismatique Kenny Reeves. Nous avons Richard Gere également. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de personnalités. Michael Jackson, paix à son âme, qui était du signe de la Vierge, qui était talentueux au possible. Vous voyez ce genre de personnes qui n'agresseraient jamais personne gratuitement. Ces personnes sont faites de douceur, de sagesse immense ici. Donc, voilà, mes amis, mes amis vierges, ce que je peux dire sur vous. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes, pour moi, si je devais mettre un titre, la douceur incarnée. Faites juste attention à vos pensées, mes amis vierges, parce que vous pouvez avoir l'air tout à fait, comme dirait les jeunes, chelous. Si vous êtes plongé dans votre décor intérieur, les autres ne vont pas forcément comprendre ce qui leur arrive. Parce que ça va plomber l'ambiance, ça va jeter un froid. Vous allez être là, dans votre coin, en train de regarder par la fenêtre, ou sur un point fixe, et en fait, vous êtes en train de tout analyser. Ce n'est pas toujours compréhensible par les autres personnes qui ne fonctionnent pas comme vous. Ça, c'est le petit bémol pour mes vierges. Et puis, trop de mental, tue le mental. Donc, il faut arrêter avec ça. Ça me fait rire parce que j'ai parlé de vos amis gémeaux et c'est vraiment ça. Mais de toute façon, la planète Mercure, c'est ça aussi. C'est tout ce qui est lié à l'analyse, à la recherche, à la réflexion aussi, notamment, en plus de la communication. Par contre, quand vous communiquez, vous êtes des fins orateurs, vous communiquez extrêmement bien. C'est toujours délicat, c'est bien posé, jamais un ton plus haut que l'autre. Donc, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que les balances vous suivent parce que les balances sont des orateurs, des oratrices magnifiques. Donc, si vous êtes à la fin du signe de la Vierge, que vous êtes quasi déjà balance, je ne m'étonnerai pas aussi qu'on ait ici des conférenciers, des personnes qui prennent la parole en public pour défendre des droits ou autres. Des conférences, vous savez, voilà, si vous êtes psychiatre, psychanalyte, psychologue, tout ça, enseignant aussi, beaucoup d'enseignants dans les Vierges, mais il est possible que vous devriez prendre la parole en public. Alors, ça vous nous, ou l'estomac parce que il y a une timidité là. On en a parlé là tout de suite, mais vous allez le faire quand même et quand vous allez le faire, vous allez être remarqué parce que votre façon de communiquer est tout à fait spéciale. J'ai oublié de vous citer une personnalité que j'aime beaucoup qui est du signe de la Vierge, c'est notre grande Mylène Farmer également, qui a l'air un petit peu écorché vif tout le temps, qui a l'air tout à fait dans ses pensées, mais ça lui donne une créativité hors du commun aussi parce que vous êtes des personnes extrêmement créatives. Ah oui, un signe qui irait magnifiquement bien avec vous aussi, ce serait le signe du taureau éventuellement aussi, qui est assez terre-à-terre et qui aime aussi tout ce qui est plaisir du foyer, repas entre amis, etc. et qui met les petits plats dans les grands comme vous. Donc, ça pourrait aussi le faire. Alors, je vais aller vous chercher une carte du tarot comme je l'ai fait pour les autres signes pour voir si ça colle bien du coup à votre profil. Alors, j'ai oublié de vous dire, effectivement, si vous avez des enfants et des adolescents qui sont nés sous le signe de la Vierge, ces enfants vont bien, bien suivre les cours. En général, ce sont de très bons élèves, très studieux, très organisés, très méthodiques. Mais de temps en temps, il va falloir leur proposer des sorties, des jeux, des activités sportives parce que le signe de la Vierge, elle ne fait pas en général énormément de sport parce qu'elle a d'autres chats à fouetter, on va dire. Elle pense tellement, tellement à plein de trucs qu'en fait, elle ne pense même pas à elle. Donc, en fait, ça, c'est le problème de la Vierge. Il faut vraiment que ces enfants arrivent à trouver l'équilibre entre les études, le raisonnement, l'apprentissage pour découvrir des choses en terre inconnue. Si vous plongez ces enfants dans ce milieu-là, ils vont tout donner d'eux-mêmes parce qu'ils veulent absolument tout finaliser. mais ils vont grandir sans cette joie de vivre, sans cette reconnexion à cet enfant intérieur. Et ça, ça peut poser éventuellement des problèmes. Donc, voilà. Je détaillerai encore bien plus puisque moi-même, je suis ascendant Vierge donc j'aime bien les détails aussi. Mais, voilà. Ce sont des vidéos très résumées, évidemment. Mais vous êtes des amours. Je le dis, honnêtement, on ne peut pas normalement se prendre trop la tête avec un signe de la Vierge. Sauf que, ben, voilà. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours chez vous parce que vous êtes justement très très analytique. Avec vous-même, beaucoup, beaucoup avec vous-même déjà avant de le faire avec les autres. Par contre, en faire votre métier, ça, à mon avis, ce serait possible parce que vous analysez tellement bien. Alors, je veux qu'elle sorte du paquet. Wow ! Tout est en train de... Oui, vous voyez ? Ah oui, ça, ça vous correspond bien mes amis Vierge. Ah oui, désolé que ce soit celle-là. Mais, voilà. Votre mental vous crée bien souvent des blocages où il n'y en a pas. Parce que ça tourne, ça cogite, ça retourne, ça retourne et vous retombez en mode mais je suis coincée et je vais faire comment ? Et pourquoi on m'a dit ça ? Et pourquoi on m'a agressée ? Et j'ai pourtant été gentille, gentille. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi je n'avance pas ? Parce que vous réfléchissez beaucoup trop. Il faut faire des pauses à votre mental sinon ça peut risquer de vous bloquer comme ici. Et vous allez vivre en être torturé avec une pression que vous vous mettez à vous-même en fait et qui n'est pas dans la réalité des choses. Voilà, mes amis vierges. Alors, je vous fais de gros gros bisous. J'étais ravie d'être là avec vous. Si vous avez enfants, amis, famille qui sont du cygne, du bélier, taureau, gémeau, cancer ou lion, je viens de les poster avant vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous love. Je vous envoie plein de bisous. A bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501